Ok c'est fini, parce que là tu es en moyenne de risque, si c'est marqué, on dit c'est logique, mais arrête de prendre-t-il, tu peux être héros du match. Les tireurs doivent assurer, le gardien de but aussi doit sortir le grand jeu, ça sera certainement le même état d'esprit côté Gambien. Pour moi aujourd'hui, Babakar doit se racheter sur le deuxième but, parce que ce n'était pas évident de prendre un but comme ça, lui c'est un gardien de but de très haut niveau. Il a de la qualité, il est très bon sur les pénaltis, il nous a montré vraiment des qualités. Lors du tournoi de l'UFOA de l'année dernière à Conakry, il a été très précieux sur les pénaltis face à cette équipe Gambienne. C'est l'épilogue de ce tournoi de l'UFOA, dans quelques instants, le bouquet final, et c'est Momodou Bojang. L'ancien joueur du Casasport, le joueur de Birkama United, qui va se présenter le premier face à Babakar Fal, et l'arbitre est en train de buver les deux gardiens, le rappeler le règlement. Le nouveau règlement ne favorise pas les gardiens. Règlement du reste discutable, qui fait débat, parce que le gardien doit rester sur sa ligne. Ça ne favorise pas vraiment le gardien du but. Momodou Bojang. Face à Babakar Fal, le gardien des espoirs de Gagea White. Tu avais marqué son pélantil lors du premier match. Bojang a pris beaucoup d'élan. On a démarré tous les matchs, sauf la finale. On rentrait un cours de jeu. Momodou Bojang, et c'est au fond. Et c'est le troisième pénalty qu'il marque face à Babakar Fal. C'est un bon tireur. L'année passée, en demi-finale, le match de poule, et en finale ce soir. Babakar, donc, il devait vraiment avoir des aptitudes de voir, parce que là aussi, c'est des phases de jeu. Et comme en demi-finale, c'est le capitaine Jean Lopi qui va tirer le premier pénalty des Lyonceaux. Et comme capitaine, c'est lui qui doit montrer la voie pour donner de la confiance aux autres, car le premier pénalty est toujours important. Tous les pénaltis sont importants. Mais le premier et le dernier, à mon avis, sont les plus importants. Jean Lopi, qui prend tout son temps, comme à son habitude, pour donner de l'information, bien respirer, lire un peu les intentions du gardien, avant de tirer. Jean Lopi, face à la mine Saïdi. Jean Lopi, et c'est au fond, avec beaucoup de réussite, puisque le gardien était allé du bon côté. Mais c'est bien, ça fait. Il a marqué un pénalty. Il a marqué... Il donne le temps, quoi. Il dit ça, il n'est pas là, mais il donne le temps. C'est ça, qui peut-être. Il a marqué un pénalty important. Il a eu de la chance tout de même. Et le deuxième pénalty Gambian sera tiré par Tijan Mar. Qui joue à Fortune FC, c'est le vice-capitaine des jeunes scorpions. On a l'habitude de dire, c'est un géo hasard, mais non, pour moi, c'est... C'est une technique. Tijan Mar. Il prend son temps. C'est un géo, c'est un géo, c'est un géo. Il ne regarde jamais, jamais. C'est pas évident. Il se souvient de l'image de Gervignon, l'international Ibarien, lors de la Cannes 2015, contre le Ghana. On a vu, il te dit, regarde les jours, je vais prendre du lourd, mais il ne reviendra jamais. C'est le stress. Momodou Lamine Kamara, le joueur de l'Académie d'Arousalama face à Lamine Saidi Momodou Lamine Kamara, il avait marqué contre la Ginebissao il y remet ça, très bon pénalty, bien tiré, plein de lucarne comment ça, ce que Jouzou a dit, ça se confirme ça se confirme qu'il a bien préparé son équipe bien tiré ça a commencé depuis le tournoi des africains au Maroc parce que là il devait prendre des médailles contre le Mali même j'avais perdu en finale de Cannes, donc quatre mois après six mois après ce jour-là vraiment on a senti une équipe sénégalaise qui était portée vers les tueurs but pour aller chercher la qualification la médaille du Mali là c'est Babassissé c'est le nouveau rentrant après il y a quelques minutes Babassissé, le troisième et dernier l'emplaçant, Babassissé et il prend Bobakar Fala à contre-pied bien tiré dans le petit filet avec beaucoup de lucidité c'est Ousmane Djao qui va tirer le troisième pénalty sénégalais sur de l'académie d'haroussalam, lui aussi très bon tournoi, parti des meilleurs sénégalais Ousmane Djao n'a pas pris beaucoup d'élan Djao, pénalty capté ou du moins repoussé par Lamine Saidi Ousmane Djao déjà fautif sur le premier but Gambien c'était l'occasion pour lui de se racheter malheureusement son pénalty est sorti par cet homme Lamine Saidi et le banc Gambien apprécie est-ce qu'il n'est pas sorti il est sorti de logiquement ce pénalty là s'il y avait non il n'y a pas la barre s'il y avait la vidéo on sent nettement qu'il est qu'il est parti avant même le tir un gargain de vie pour attraper un pénalty je te dis il faut que tu pousses une ligne tu ne peux pas rester escoter sur ta ligne pour arrêter un pénalty James Gomez le capitaine Gambien et c'est la barre transversale la barre transversale qui repousse ce pénalty du capitaine James Gomez les Gambiens ont marqué trois pénaltys et en ont raté un les Sénégalais ont marqué deux et en ont raté un c'est le quatrième tir Sénégalais si les Lyons se remarquent on est à égalité ça sera à égalité trois pénaltys partout James Gomez qui va son tir s'écraser sur la barre transversale et ça fait sourire pour la première fois dans ce tournoi Youssoufa Dabo moi je viens de voir c'est la première fois c'est la première fois que je vois son sourire dans ce tournoi il est toujours resté de marbre même après les buts c'est dit face à la mine saïdi a poussé dit c'est une marque a tiré avec beaucoup de sérénité et auteur d'un bon match en finale Youssoufa Dabo ne s'est pas trompé en le titularisant pour la première fois dans cette compétition c'est le Messi qui va tirer le cinquième penalty trois pénaltys partout c'est le cinquième tir Gambien d'habitude ce sont des bons joueurs souvent c'est Kajeli Dramé alias Messi face à Boubacar Fall alias Jazz il me semble qu'il est trop pressé là et les supporters qui encouragent Boubacar Fall Kajeli Dramé et Boubacar Fall qui reste ce pénalty il a attendu le bon moment le cinquième tir Gambien pour sortir le cran dans cette épreuve fatidique des tirs au but on le disait il était excellent dans cet exercice là et il l'a prouvé en arrêtant le pénalty de l'un des meilleurs de Gambien de ce tournoi Kajeli Dramé il y a eu de l'effet dans le tir il y a eu un changement de trajectoire à un moment donné mais avec sa bonne rallonge il a pu stopper ce pénalty il méritait vraiment de scorcher ce pénalty parce que c'est un champion de goût de qualité il a fait un bon tournoi depuis là et qui va tirer le dernier pénalty Libas Gueye comme lors de la demi-finale et il avait marqué il va poulérer encore Libas Gueye qui peut envoyer le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Moins de 20 ans Mauritanie 2021 Libas Gueye qui va sentir arrêté par la mine Saïdi il n'a pas arrêté l'exploit de la demi-finale cette fois-ci il échoue face au gardien Gambien trois pénalty partout on va au sixième tir et on va au sixième tir le suspens est inquiet il est encore inquiet moi je crois que c'était le gardien parce que lui il avait les moyens de reprendre le ballon on s'est téléphoné comme on dit en tout cas c'est un match de gardien de but ils nous montrent leur classe la mine Saïdi a arrêté deux pénaltys Boubacar Fal un pénalty l'autre s'est écrasé sur la barre transversale et là c'est Adama Kanté qui va tirer le sixième pénalty des jeunes scorpions encouragés par Ali Oubari et tout le banc Gambien Adama Kanté on était surpris de ne l'avoir tiré parmi les cinq Adama Kanté bon coup de bote ah oui qui bat ils sont pénalty soit c'est à l'intérieur ou bien en haut maintenant Ibrahim Adramé c'est Ibrahim Adramé qui va tirer le sixième pénalty c'est le monime d'Ibrahim Adramé de l'Artesse tient à votre avis le docteur il regarde même pas le palanty là est-ce que ce n'est pas un choix risqué de donner ce pénalty à Dramé je pense qu'il a repris il a repris le jeu on l'a vu beaucoup battu depuis son entrée en jeu mais espérons tout simplement qu'il est au top pour ce pénalty Ibrahim Adramé Adramé et c'est sur le poteau la Gambie qui remporte le tournoi de l'UFOA 2020 à la surprise quasi générale les Gambiens qui reviennent de très loin et accrochent le Sénégal au tir au but 4 à 3 la Gambie qui valide le ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 20 ans Mauritanie 2021 c'est une déception et c'est la grosse déception dans le camp sénégalais un match de groupe qui gagne 5 à 1 en finale on se retrouve au tir au but après avoir chaque fois été mené au score le Sénégal a la capacité de revenir même pendant les séries de tir au but je pense qu'on devait avoir cette aptitude de se concentrer pour terminer comme on a l'habitude de dire pour terminer le travail mais quand même il y avait des inquiétudes de l'Université de l'Université